Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog puisque aujourd'hui c'est le grand jour. Il y a mon copain qui rentre des Etats-Unis. Je refais tout l'appart pendant qu'il n'était pas là. Je suis tout le temps habillée par elle en vidéo, mais c'est ce qui fait tellement chaud que je ne porte que ces hauts-là. Bref, ne vous invitez pas, je me change des fois. Là depuis ce matin, je bossais, mais je me suis levée beaucoup plus tôt pour ronger l'appart. Moi je suis un peu stressée parce que je suis contente de ce que j'ai fait, mais ça me parait un peu vide quand même, mais j'ai peur qu'il n'aime pas être. En vrai, je suis trop stressée alors que normalement je suis quand même stressée. Et ça me fait trop bizarre parce que ça fait déjà trois semaines que l'on ne s'est pas vus. Et franchement le temps est passé super vite. Ce n'est pas qu'il ne m'a pas manqué, mais franchement j'ai trop kiffé être solo. Et ça m'a fait du bien parce que ça fait un moment que je n'avais pas été seule et genre me retrouver face à moi-même. En vrai, c'est passé chill. J'ai kiffé ma vie. De toute façon, je suis une personne assez solitaire comme je vous le disais dans plusieurs contenus. Et aussi, ça m'a grave permis de prendre du temps pour bosser sur mes contenus. Et ça a payé parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Genre sur Insta, à l'heure où je parle, on est 26 000 et c'est trop fou. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci mille fois. Je suis vraiment stressée là. Il a atterri et tout. Ah oui, je voulais vous montrer. J'ai refait donc le salon. Je vous avais déjà montré, mais j'ai refait la chambre aussi. Ça m'énerve parce que la pata fixe que j'ai ne tient pas. Donc mon miroir il n'avait pas tombé. Et ce tableau-là aussi. Mais franchement, je suis trop contente. J'ai eu ce tapis de Rugay Ball. J'ai un code promo d'ailleurs. C'est un produit offert. Je vous le mettrai en barre d'infos. Mais vraiment, c'est trop beau. Genre, j'adore. De toute façon, je vous ai filmé tout ça sur Insta si vous voulez aller voir. Mais j'ai quand même personnalisé la chambre parce que de base, elle était beaucoup plus sobre et c'était beau. Mais j'avais envie que ce soit un peu plus perso. Donc je pense qu'il va être étonné aussi parce qu'il ne sait pas du tout que j'ai refait la chambre. Enfin, le salon, il s'en doute. Mais je pense qu'il ne sait pas. Je pense que je vais continuer à passer un petit coup. Je vais aussi faire des pâtes. Et j'ai envie de me changer. Mais à chaque fois que je mets une tenue, je me sens moche dedans et tout. Vraiment. Mon terrier, c'est un premier date. Alors que c'est mon mec. Ça fait deux ans qu'on est ensemble. Bon, je me suis changée et j'ai rajouté une petite guirlande ici. Je pense qu'il faudrait que je la replace parce que j'aimerais bien qu'elle passe tout le tour de la pièce. Je suis un peu stressée. Je crois, Théine, il arrive dans un quart d'heure, vingt minutes. Ah, j'ai trop hâte. Enfin, non, mais en vrai, c'est juste que je ne me souviens même plus à quoi ça ressemblait avant que je change tout. Mais c'était vraiment genre vide. Et surtout, on a reçu le deuxième tapis qui devait être dans le salon. Je n'ai pas pu aller chercher parce que c'est trop lourd. Et ils ne l'ont pas livré chez moi. Mais on va aller chercher cet après-midi, je pense. Enfin, je vais demander à Théine de le faire pendant que je bosse. Et on va l'installer. Et je pense que ça va être trop trop beau. Vraiment, j'ai trop hâte de vous montrer. Et je vais vous expliquer aussi un peu après quand on sera là ce qu'on va faire ces prochaines semaines. Parce qu'on ne reste pas à Paris. Et je pense que je vous emmènerai rapidement avec moi parce qu'il y a des trucs trop chouettes qui arrivent. Wow ! Des cartons ! Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai peur. Comment ça ? J'ai peur d'aller au local Foubel, donc il y a beaucoup de choses à descendre. Oh non, sérieux. C'est vraiment un salon de meuf. Mais non ! Mais c'est pas vrai ! Mais non, ce n'est pas un salon de meuf. De quoi vous parlez ? C'est dans les tons violets. Oh, c'est moi ! Mais je n'ai que des photos de toi en fait. J'adore la déco. Je pense qu'il me manque des photos de moi. Non, mais il n'y a que des photos de toi frère. Mon problème, top strip, c'est que tu me... Tu essaies de me forcer à avoir des réactions alors que j'aurais juste laissement aller à dire à chaque truc. Tu me dis regarde, mais je suis en train de regarder. Tiens, ça te trouve bien. Attends, mais il faut que tu observes tout parce qu'il y a eu beaucoup d'achats. J'ai déjà eu le truc, c'était dans la salle de main ? Non. J'en ai acheté. Il y a une qui est rentrée, il m'a offert cette petite robe. Donc, je l'ai mis et je suis en train de bosser moi là. Ils sont partis chercher le tapis. Je l'ai envoyé au charbon. Et franchement, il a kiffé. Bon après, les réactions n'étaient pas spectaculaires. Mais voilà, il m'a dit kiffé. Il était impressionné par mes oeuvres d'art. Pour vous expliquer, là, on va partir dans le sud pendant 3 semaines normalement. Et on a des trucs avec nos potes de prévu. Mais surtout, des trucs un peu pour la musique parce que pour ceux qui ne le savent pas, on m'aide et chanteur et je suis un manager. Donc, on a des séminaires peut-être un, peut-être deux. Ce serait ouf si le deuxième il a lieu. Avec des gens en plus que peut-être certains connaissent. Enfin bref, c'est cool. J'ai grave hâte, mais je suis un peu stressée parce qu'il va y avoir énormément de choses. Il va y avoir énormément de monde. Il y a un truc qui m'angoisse dans le sud. C'est que Teni, il habite pas dans Aix. Il habite à 1h20 en bus de Aix. Non, à 1h. Enfin bref. C'est hyper long et moi j'ai hyper vite mal au coeur. Mais genre vraiment, je suis très très sensible à ça dans les bus. Donc à chaque fois qu'on se déplace dans le sud, genre je suis au bord de vomir. Enfin désolé pour les gens qui sont fobiques de ça, mais c'est pas une blague. Alors ça me gage vraiment la vie. Et à chaque fois, je me dis mais heureusement que j'ai été à Paris. C'est chill, y a pas de problème. J'ai pas mal au coeur dans le métro. Bref. Donc il y a un petit décalage entre mes contenus qui sont postés et la vraie vie. Mais justement parce que j'avais envie de prendre de l'avance et de pouvoir être un peu plus chill pendant les vacances. Et ce soir, il y a Cam qui vient pour nous dire au revoir. Parce qu'elle voulait absolument. On va plaisir pendant 3 semaines et tout. Donc ça va être cool. On va faire un petit repas ici je pense. Et on va faire surtout nos balises, se préparer et tout. Franchement je kiffe trop vous filmer des petits vlogs comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous aimez. J'ai l'impression d'un peu plus vous partager ma vie. Parce que sur Insta c'est hyper dynamique et tout. Mais c'est compliqué de vous raconter un petit peu en détail tout ce que je fais. Et en plus ça me permet aussi d'avoir plein de thèmes différents. Genre des trucs qui me traversent l'esprit. Tout comme mon travail, tout comme la déco et tout. Ce reste des pupilles qui s'agissent. Tout seulement le vent qui souffle. Est-ce que c'est ton cœur qui palpille ? Tout c'est juste parce qu'on est sourds. Accroche-toi n'aie pas peur. Dès que j'entre à le moteur. Il n'y a pas besoin d'être acteur pour croiser les filles dans les films d'auteurs. Pour qu'on te pose sur une moto comme deux amants en tournée. Ah bah il faut être content mes amis ! Non mais ça je ne sais pas. De quoi ? Vraiment t'es dégueulasse avec moi. Je vous prétesse. J'ai pas fait ça. Parce que j'ai le cœur je vais me liguer avec un jeu. Ouais c'est ça. C'est comme ça. Je vais au pas. Avec mes amours. Et là on va manger un petit falafel. Les gars, l'heure est grave parce que j'ai publié sur Insta la vidéo réaction de Tahine à ma décoration. Et il s'est fait insulter en commentaire. On a dit que j'étais un connard. Donc j'ai décidé de le faire passer à la barre pour te justifier et pour donner des explications sur son comportement. Ça marche pas. Bon, Tahine. Oui. Tu dois t'expliquer auprès de mes fans. Merde, j'ai le mauvais. Le monde m'a parlé de leur mécontentement concernant ta réaction à ma décoration. C'est ton procès. Comment ça mon procès ? Qu'as-tu à dire pour te défendre ? C'est un procès ou c'est un showcase ? En fait je vais pas me défendre. C'est juste que ma réaction ne leur a pas plu. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus ? En fait moi je pense que je suis la vérité générale en personne. Donc j'ai raison. La décoration est très bien. Mais elle ne mérite pas que je sois en extase. Elle mérite une réaction. Et non. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous qui vivez dedans c'est moi. Donc à un moment donné il faut aussi que je mette mon avis sur la table. Mais j'ai jamais dit à un moment donné, j'ai jamais blâmé ta créativité et tes efforts. Et merci beaucoup pour ce que t'as fait. Et en plus j'ai vraiment dit que c'était bien. En vrai je vois pas tes problèmes dans ma réaction. Pourquoi j'ai réfléchi ? Je suis en train de me défendre pour rien. Les gens ils trouvent que t'as pas assez besoin de réagir. Mais en fait on est tellement habitué à avoir de la dopamine tout le temps. Avoir du wow, du flash, des feux d'artifice. Des gens qui y réagissent comme jamais. Qu'en fait à partir du moment où il y a un petit gars tout calme qui arrive. Et qui dit à sa copine que la chambre est super. Et que le salon il est trop beau. C'est pas assez pour vous. Parce qu'en fait vous êtes trop habitué à avoir ces shots de dopamine. Et ces shots de bim bam boum sur toutes les vidéos. Mais les gars ma réaction elle est très bien. J'avais pu me rouler par terre c'est vrai. Mais j'étais sale. En fait j'avais juste pas envie de salaire. Il y avait un beau tapis au sol. Non j'ai vu que la bombe rouler par terre. Ce serait ridicule. Ça aurait fait commenter par contre. Ça faisait 24h que t'avais pas d'art. Oui faut aussi préciser. J'avais fait 12h d'avion. En fait je pouvais pas donner plus que l'énergie que j'avais malheureusement. En vrai je kiffais de ouf la déco. Mais ça se voit pas forcément parce que voilà j'ai fait une nuit blanche les gars. Mais t'aimes bien la déco ? Oui elle est vraiment bien. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux en vrai. Bah j'espère bien. Tu vas voir là ils vont me dire que je suis pas assez... Je suis pas sincère. Je rigole. Et quand est-ce qu'on se marie alors ? Euh... C'est pas vous ? Les gars je vous retrouve. J'ai pas filmé mais on est dans le sud. Chez Tahin. Et je filme avec son téléphone d'ailleurs. Je suis dit que pour la deuxième petite partie du vlog j'allais vous filmer vraiment en immersion. Parce que c'était vraiment le but de ces vlogs là. De revenir sur Youtube avec des trucs hyper naturels et tout. On rejoint mes potes de lits que vous connaissez très bien. Donc Nico, Louane, Juliette et tout. Que j'ai déjà montré en vidéo. Et qui sont là pour un week-end. Donc c'est ça on va sortir sur Marseille. Et demain on va faire le canoë. Et voilà je pense que ça pouvait être cool de vous en mettre. Bon les gars j'avais oublié de vous retrouver pour finir ce vlog. Mais ça a été un enfer. Enfin le week-end a été cool. Mais oh my god. Le sud c'est pas fait pour moi. J'avais tout le temps envie de vomir. Et en canoë j'ai été malade et tout. Donc bref. C'était très sympa. Mais je pense que je suis plus une fille du nord. Et les tournants là. I can't. Genre c'est mort. Bref. Donc là je suis un peu épuisée. Genre mon visage est grave bouffi et tout. Mais là on part en séminaire. Je sais pas trop si je vais vous filmer. En séminaire c'est genre un truc de musique. En gros on va bosser sur des sons et tout. Donc voilà. Je pense pas que je vais tout filmer là-bas. Parce que j'arriverai pas à tout faire un peu. J'ai travaillé en distanciel. Donc je suis pas en vacances. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le fait que je vous emmène un peu avec mes potes. Un peu dans ma vie à Paris. Vous aura plu. Ça va avoir un condensé. C'est vrai que c'est plus simple de vlogger quand je suis à Paris toute seule. Mais j'avais quand même envie de vous emmène pour ces quelques jours. Pour moi garder les souvenirs. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous voulez voir en commentaire. Bye.